bonjour à tous comme vous le savez certainement à l'automne dernier nous avons lancé un projet de financement participatif sur kiss kiss bank bank pour nous aider à lancer le projet qui va nous intéresser aujourd'hui à savoir le projet food scanner comme ce projet a été lancé il y a quasiment une dizaine de mois maintenant ça nous a paru nécessaire de vous faire un compte rendu des dernières avancées du projet pour vous tenir au courant nous en étions donc pour rappel tout d'abord ce projet est porté par trois structures donc vers de terre production pour laquelle je travaille je me suis présenté moi je travaille vers de terre production je m'appelle martin rolet et je m'occupe sur tout ce qui est analyse de sol analyse de plantes santé des sols santé des plantes notamment à travers l'approche redox ph et food scanner une société partenaire c'est maraîchage solvivant donc maraîchage solvivant qui regroupe des maraîchers en conservation des sols et qui est très connu dans notre réseau et qui nous aide à paramétrer le scanner en ce qui concerne les cultures maraîchères donc tomates aubergine poivrons carottes et pour finir la troisième structure très importante qui nous aide à travailler c'est bien sûr sensing qui se charge de la construction du scanner et de la création des modèles de prédiction parce que tout simplement la mesure est réalisée via des analyses classiques de laboratoire mais aussi des scanners des mesures spectrales donc des mesures via du proche infrarouge et sentine se charge de retrouver via les mesures proches infrarouge les résultats de l'analyse laboratoire ça prend beaucoup de temps et pour ce faire ils utilisent ce qu'on appelle l'intelligence artificielle à savoir plus précisément du machine learning donc ce projet food scanner il est divisé en trois axes de travail comme on a pu le présenter à l'automne dernier lors de la campagne de financement à savoir tout d'abord la santé des plantes la santé des sols et la qualité des aliments pourquoi ces trois axes tout simplement parce qu'on considère que si un sol est en bonne santé par voie de conséquence on aura des plantes moins stressées qui donc seront moins malades qui dit plantes moins malades dit plantes qui ont besoin de moins d'engrais et moins de produits phyto et donc par conséquent des denrées alimentaires de qualité supérieure et nous l'axe de travail qu'on veut développer c'est vraiment le mesurer pour progresser et permettre à l'agriculteur et aux consommateurs de pouvoir mesurer la qualité des plantes des sols et des aliments pour qu'ils puissent voir si c'est bon ou pas pour la santé si c'est bon ou pas d'un point de vue des pratiques culturales et pour pouvoir progresser et ce en autonomie et de manière simple à réaliser sur le terrain donc évidemment tout ce projet et ce que je vous présente et maintenant ça s'est fait grâce à vous grâce à un financement participatif qu'on a lancé sur la plateforme kiss kiss bank bank qui nous a permis de récolter 65 mille euros comme vous pouvez le voir ici et à laquelle ont contribué 538 personnes les mesures ont tout d'abord eu lieu sur la campagne 2019 2020 et arrivé en à la sortie de l'été 2020 il nous est apparu qu'il nous fallait du financement du financement pour pouvoir continuer à faire des mesures et améliorer les algorithmes c'est pourquoi on a lancé la campagne campagne laquelle vous avez contribué et grâce à l'argent récolté nous avons pu construire le scanner dans cette dans ce projet il y a plusieurs partenaires qui nous ont rejoint donc bien sûr c'est une signe qui fait ici en haut à gauche qui fait le machine learning mais aussi le gi 2e des trois vallées qui est un regroupement d'agriculteurs en conservation des sols chez qui j'ai pu réaliser la plupart des mesures qui nous permettent de faire les calibrations nous avons aussi upnes qui nous a soutenu qui est un producteur de biostimulants et aussi bien sûr vertal qui est un producteur de biostimulants mais qui a des équipes terrain qui utilise le food scanner et qui nous aide à faire de la calibration voici vous avez vous avez aussi d'autres indicateurs plus bas mais j'en citerai un parmi j'en sais j'en citerai un plus particulièrement à savoir le cirade grâce à olivier husson chercheur au cirade nous avons une conscience scientifique pour toute cette approche et il nous aide à valider nos résultats et donc grâce à ses partenaires et à l'argent récolté nous avons pu construire en partenariat avec sensin le food scanner que vous pouvez voir ici donc à gauche la première version au centre la seconde version sur laquelle on peut visser un smartphone et il nous suffit sur la lecture optique de mettre des feuilles on appuie sur la gâchette qu'on peut le voir au centre et sur le smartphone apparaît à droite les valeurs redox ph et conductivité en une quinzaine de secondes actuellement on a deux scanners donc deux types de scanner proche infrarouge deux points un scanner qui va de 900 à 1700 nanomètres mais un autre modèle qui va de 1300 à 2500 nanomètres donc des longueurs d'onde bien plus hautes pourquoi tout simplement parce qu'on ne sait pas sur quelle longueur d'onde vont réagir l'indicateur mesuré dans le cadre du redox j'allendrai plus tard on sait que entre 900 et 1100 nanomètres on a la réponse pour le redox et par exemple pour le sol les analyses de sève et analyses de compost c'est plutôt les hautes longueurs d'onde qui vont réagir donc proche de 2500 d'où l'intérêt d'avoir un second scanner qui va de 1300 à 2500 nanomètres tout d'abord on a travaillé sur le premier axe à savoir la santé des plantes donc la santé des plantes avec deux axes de travail l'axe redox ph qu'on peut le voir à gauche donc une mesure de voltage et de ph sur la plante qui me permettent de dire est ce que ma plante est en bonne ou en mauvaise santé ça me donne une idée globale de l'oxydation et plus la plante sera oxydée et plus elle va tomber facilement mal par contre on a cet indicateur là on dit ok la plante est oxydée elle va tomber malade mais ce que ça me dit pas c'est pourquoi elle est oxydée et de ce qui est en carence minérale ou en surdose minérale elle s'oxyde et donc elle tombe mal et donc il nous a paru nécessaire pour compléter l'approche redox ph d'y ajouter les analyses de sève analyse de sève qui nous permettent un peu la manière de prise de sang de voir en temps réel où en est la plante d'un point de vue de sa nutrition et donc en ce qui concerne le redox ça se présente de la manière suivante vous avez en axe vertical le redox une mesure de millivolts et en axe horizontal le ph qui mesure simplement l'acidité partie là on peut mesurer un redox et un ph mettons sur une feuille mettons 200 millivolts ph 5,5 je serai dans la zone de bonne santé si j'ai un ph plus élevé un redox plus élevé par exemple je serai dans des zones plutôt appétantes pour les homicètes mettons le milieu et ma plante tombe en malade tout l'intérêt c'est d'éviter d'être dans les zones propices aux ravageurs et de rester dans la zone de bonne santé le plus longtemps possible via des biostimulants des oligos des macérations ce genre de choses pour pouvoir retarder le plus possible dans le temps pour pouvoir retarder le plus possible dans le temps l'arrivée des produits phyto qui une fois qu'ils sont nécessaires on va pouvoir intervenir ça reste un outil pompier très intéressant mais à garder en cas de réelle nécessité et donc sur le redox au début on est parti à faire de la mesure proche infrarouge sur des feuilles comme on peut le voir en bas au centre et ensuite on faisait des mesures avec les électrodes redox et on ne savait pas du tout ce que ça allait donner on n'avait aucune preuve que le redox pouvait être prédit via du proche infrarouge et du machine learning on ne savait pas du tout mais il fallait tester et on a pu prouver que c'était faisable on a fait un papier scientifique vous avez la référence en bas à gauche avec les collègues de sensin et olivier husson du cirade et on peut voir en haut à gauche vous avez le ph on a une co en un carré de 09 et une précision de 005 vous avez au centre la conductivité et à droite le redox on a de très bonnes prédictions pour parler plus en avance sur les graphiques sur ces graphiques l'axe vertical c'est le ph mesuré avec l'outil de chimie classique et en horizontal c'est le ph prédit via la lecture infrarouge et on voit qu'on a une bonne corrélation ça ça a été fait pour le blé et le colza à chaque fois avec un millier de points et on voit que pour pouvoir prédire un indicateur via du machine learning il faut un minima un millier de points on a des corrélations qui sont fortes et des prédictions très intéressantes mais si on monte à 2 3 4 5 6 10 mille points on aura des prédictions bien plus fortes et des algorithmes qui seront bien plus solides pour prédire les valeurs le problème avec le redox ça marche très bien mais c'est que le modèle qui prédit les valeurs redox ph conductivité sur le blé ne marche pas sur les feuilles de colza donc il faut faire un millier ou moins un millier de mesures et des modèles prédictifs pour chaque culture c'est très intéressant mais ça prend beaucoup de temps de 2019 à 2020 on a fait un premier jeu de données qui nous ont permis de faire ces corrélations et suite aux financements participatifs donc 2020 2021 on a à nouveau fait des mesures sur le blé et le colza pour renforcer les algorithmes avoir plus de points et donc des meilleures prédictions et donc aujourd'hui d'un point de vue redox ph on a calibré le blé et le colza même si on continue à faire des points pour améliorer les prédictions et on est en train de travailler sur l'orge la campagne est finie il faut traiter les données on commence actuellement le maïs le riz la vigne la tomate la betterave et la pomme de terre et on aura des premières prédictions qui devraient arriver à l'automne prochain évidemment première prédiction c'est toujours intéressant mais souvent ça prend au moins deux trois ans pour avoir assez de points pour avoir une prédiction la plus fiable possible parce que un redox si je retourne sur la diapo précédente ici on est à 7 millivolts près donc on est à un seuil de précision suffisant quand on avait moins de poids on était à 15 millivolts près et là on n'est pas assez précis pour vous donner un ordre d'idée un redox mètre à 100 euros c'est précis à 50 millivolts près parce que de la plante on n'y voit rien pour voir quelque chose d'intéressant il faut avoir un outil comme ce qu'on peut voir en bas à droite ce genre de gros boîtier de laboratoire et ça c'est précis à 5 millivolts près nous on est précis à 7 millivolts près c'est très intéressant mais quand on aura encore plus de points on pourra améliorer encore la précision donc voilà voilà où on en est sur le redox ph des feuilles des plantes et donc comme on faisait des milliers des on a fait des on a fait des milliers de mesures à chaque fois on a fait pour l'instant on doit être en tout en tout j'ai dû faire 2000 points sur blé 2000 points sur colza et à peu près 6 700 points sur l'orge de mesures redox ph et donc on faisait bon on fait des milliers de points c'est très bien mais autant se calent ce autant réaliser ces mesures sur des essais déjà en place pour pouvoir faire des comparaisons et que ça serve la recherche agronomique en plus de nos calibrations et c'est ce qu'on a fait ça c'est des mesures qui ont été faites chez un céréalier qui habite dans le département 27 et on s'est intéressé dans le cadre d'un essai de réponse à l'azote sur le blé à comment réagissent le redox et le ph de la plante vis-à-vis des doses d'azote qui vont croissant donc on va de 0 à 325 unités d'azote et on regarde l'évolution de ces deux indicateurs si on regarde le redox à gauche donc la mesure de millivolts on voit que à 0 unités d'azote 0 un la valeur en millivolts la valeur de redox est très élevée donc la plante est oxydée puis elle va se réduire progressivement elle aura plus d'énergie elle va mieux photosynthétiser elle va se réduire progressivement jusqu'à un minimum à 150 unités à 650 unités la plante commence à être en surdose et elle va à nouveau s'oxyder et on va observer une légère augmentation du redox par contre ce qui est intéressant c'est regarder aussi le ph et on voit que plus la dose d'azote monte plus le ph de la partie aérienne de la plante va augmenter et ça ça va attirer les insectes donc on voit bien qu'il a un impact d'un point de vue redox péage donc un impact sur la santé de la fertilisation qu'elle soit en sous dose ou en surdose on s'est aussi intéressé à l'impact des herbicides sur la plante là toujours sur le blé il ya eu un traitement le 13 avril et nous on est arrivé le 15 avril pour faire des mesures et donc on a eu des plantes qui avait un certain niveau comme on peut le voir en orange par contre on est on est retourné cette parcelle cinq jours plus tard et on peut voir que le niveau redox des plantes était bien plus bas cinq jours plus tard pourquoi simplement c'est que les plantes ont stressé à cause de l'herbicide même si ce n'était pas fait pour détruire le blé bien sûr mais ça l'a quand même stressé et il a fallu quasiment une semaine pour pouvoir enlever ce stress physiologique et ça la plante peut le faire elle sait le faire mais ça lui coûte de l'énergie énergie qu'elle ne pourra pas mettre dans la production de molécule de molécule de résistance au ravageur ou du rendement on s'est aussi posé la question est ce que d'un point de vue redox péage d'un point de vue de la santé de la plante l'été de compost les macérations d'ortie ont un impact c'est une vraie question et on a fait des mesures comparées à une bande témoin on a fait beaucoup de répétitions pour pouvoir vous présenter ce résultat et on peut affirmer statistiquement dans ce qu'on a mesuré nous dans notre cas c'est que l'été de compost était statistiquement avec un redox plus bas donc tête compost en orange ici que le témoin qui ici en gris on a fait test stats à le confiant par contre entre les la modalité témoin et la modalité macération d'ortie la modalité macération d'ortie numériquement et en moyenne plus bas mais c'est statistiquement non significatif c'est juste une tendance et si on regarde sur le pH de la sève il n'y a pas de différence entre les trois modalités mais ce qu'on peut conclure c'est que d'un point de vue de l'oxydation de la plante donc du stress oxydatif ce qui rend les plantes malades c'est que les tco et dans une moindre mesure les macérations d'ortie ont eu un effet intéressant sur la santé de la plante parce qu'il ya eu un décrassage une baisse du redox donc des plantes en meilleure santé ce qui est intéressant c'est de regarder la pression maladie le problème c'est que cette année il y a quand même très peu de pression maladie et donc on voit pas vraiment de différence si ce n'est que le témoin est commence à être attaqué par la maladie mais légèrement la partie traitée avec des fongis est pas du tout malade la modalité tco un tout petit peu plus malade que le fongi et la macération d'ortie encore un petit peu malade que le tco mais toujours dans une moindre mesure que le témoin ce qui était plutôt intéressant c'est d'avoir une très forte pression maladie là on aurait pu vraiment comparer des choses mais bon on croise les doigts pas trop de pression maladie c'est toujours ça de pris pour le paysan c'est quand même bien des soucis et on a fait donc redox ph et on s'intéressait à d'autres indicateurs pour la santé de la plante dont un indicateur dont on parle beaucoup à savoir le brix le brix c'est 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 le taux de sucre qu'on mesure dans la serre on fait une extraction donc on fait un jus et on mesure le taux de sucre dans cette serre il ya un petit brix mètre qu'on peut le voir en bas à gauche un outil numérique et donc on a fait des mesures et quand on fait des mesures on se dit bon avec quel matériel on va faire des extractions donc on a fait en bas des extractions mortier sur le blé on voyait qu'on était toujours soit des blés en bonne ou mauvaise santé aux alentours de 26 28 30 et ce peu importe la dose d'azote on disait c'est quand même étonnant parce que à zéro unité le blé est tout jaune à 325 il est vert foncé et c'est toujours le même brix aux alentours de 28 alors qu'il ya des abats qui nous disent qu'au dessus de 12 13 on est vraiment bonne santé c'est quand même pas très cohérent on s'est dit bon c'est peut-être un problème d'extraction et on a refait des mesures sur ces mêmes modalités de réponse à l'azote avec un pressaille et une presse jubile que vous pouvez voir à droite donc les presses qui historiquement servait à faire des jus de péstiole pour mesurer un taux de nitrate et là on voit encore une fois des mesures différentes suivant le procédé d'extraction le pressaille qui est une extraction plutôt violente on est mettons pour la monétaire 175 unités on est à un brix de 16 alors qu'avec la presse jubile on est un brix de 9 idem mettons pour monétaire 250 unités d'azote on voit que avec le pressaille on est à 15 alors qu'avec la presse jubile on est encore à 9 et donc on voit que ça pose un problème de méthodologie parce qu'il ya beaucoup d'abac sur le brix mais à aucun moment on dit avec quoi ça a été extrait et on voit que on peut être complètement en dessus ou en dessous de la bac suivant qu'on utilise un système ou un autre pour l'extraction de jus donc on a fait beaucoup de recherches on a fini par trouver une abac où on sait clairement avec quoi ça a été extrait le jus c'est une abac qui a été écrite par francis buccay et il a créé son abac grâce à la presse jubile que vous pouvez voir à droite donc le brix on a commencé à faire des mesures mais sous cette méthodologie on n'a pas pu aller au point pas pu aller jusqu'au bout et faire nos 1000 points de mesure pour faire un modèle prédictif mais on va continuer à travailler dessus donc voilà le brix très intéressant pour la qualité gustative des fruits sans l'extraction totale il n'y a pas de problème par contre pour avoir une gestion agronomique intéressante il faut une extraction de jus plutôt douce si l'extraction de jus est trop forte on a des brics qui sont toujours aux alentours de 20 30 et ce peu importe que la plante soit en bonne ou en mauvaise santé on n'y voit plus rien par contre avec une extraction de jus plutôt douce donc type presse jubile on voit vraiment des différences et donc on s'est aussi intéressé à l'autre indicateur on avait le redox pour savoir si les plantes vont bien ou pas on va se dire mais pourquoi elles vont bien ou pas bien et ça c'est via l'analyse minérale de la sève des plantes déjà dans les années 70 francis chaboussou dont je vous présente le livre à gauche livre qui est en accès gratuit en pdf sur internet en accès gratuit et légal bien sûr ce monsieur ce chercheur français dans les années 70 avait déjà travaillé au lien carence aux surdoses minérales vis-à-vis de la santé des plantes et il nous montre par exemple dans ce tableau qu'on peut voir à droite que les rations entre éléments de minéraux par exemple les rapports calcium potasse calcium calcium magnésium calcium sodium potasse sodium etc ne sont pas les mêmes entre un riz sain et un riz malade on pourra par exemple ici regarder le rapport potasse manganèse qui n'est pas du tout le même sur le riz sain où la valeur est de 36,5 alors que chez le riz malade ce ratio il passe à 118 donc c'est pas du tout les mêmes valeurs et il a très clairement montré que des plantes en bonne santé n'ont pas du tout les mêmes concentrations d'éléments minéraux que des plantes qui sont en mauvaise santé parce que les plantes en mauvaise santé sont très souvent carencées ou surdosées en certains oligos ça les stresse elles s'oxydent et donc elles tombent malade vous avez ici l'explicitation du lien carence minérale et redox c'est sur des plantes muriers où l'expérimentateur donc monsieur tewari vous avez la référence en bas s'est amusé à les stresser donc les sous-dosés en porc et les surdosés en bord et on voit que dès l'instant qu'on est sous-dosé la concentration de peroxyde hydrogène donc la concentration de molécules oxydantes dans la plante augmente fortement quand on est bien nourri donc la modalité contrôle on a un niveau de peroxyde bas et dès qu'on est surdosé cette concentration de peroxyde réaugmente fortement donc on voit clairement que dès qu'on est en sous-dose ou en surdose on a une plante qui a une concentration plus élevée en peroxyde hydrogène donc en molécules oxydantes ça va oxyder la plante et ça ça va la rendre appétante pour les ravageurs et donc elle va tomber malade tout l'intérêt c'est de pister ses carences ou ses surdoses tôt en saison pour éviter l'oxydation éviter les maladies et éviter les phyto et le toujours sur le lien maladie et carences minérales il y a d'autres chercheurs qui ont travaillé dessus notamment don huber dans le livre mineral nutrition plan d6 que je vous recommande où on voit clairement qu'il ya des liens très forts entre la jaunisse nanisante et les carences en potassium et on peut baisser la pression de la jaunisse en évitant les carences en potasse donc en apportant de la potasse en folie et au passage je remercie la société conseil technique curale pour les photos qui nous ont gracieusement prêté et donc on interprète des éléments minéraux mettons npk ou des oligos différemment suivant la carence que c'est par exemple il ya des minéraux qu'on dit mobiles qui sont reloguer qui sont relocalisables dans la plante et des minéraux immobiles par exemple des minéraux mobiles donc azote potasse magnésium phosphore sont des éléments qui quand la plante va être en stress elle va dépeupler ses vieilles feuilles mettons en azote pour pouvoir nourrir efficacement ces jeunes feuilles donc on verra très rarement des carences en azote sur les jeunes feuilles si j'ai une décoloration sur les vieilles feuilles c'est souvent des minéraux mobiles donc azote potasse magnésium et phosphore il ya aussi des minéraux qui sont moyennement immobiles qu'on plutôt interpréter sur les feuilles du milieu donc le soufre le fer le manganèse le zinc le cuivre et le molydène et pour finir des minéraux immobiles qui eux vont s'interpréter sur les jeunes feuilles donc par exemple le calcium et le bord c'est pour ça que la première question quand on dit j'ai une jeune feuille jaune est ce que c'est une carence c'est dire oui c'est ok la feuille jaune mais est ce que c'est une feuille du haut de la plante milieu de la plante ou du bas de la plante parce que partir là ça pourra éliminer une grosse partie des pistes d'explication possible en plus de ça ce qu'il faut regarder c'est est ce que est ce que la carence que je peux voir est ce qu'elle est dangereuse pour la plante ou la carence que j'ai à l'analyse labo est ce qu'elle est importante pour la plante quand on voit la carence sur la feuille c'est souvent dangereux des fois sur le laboratoire on va vous dire voilà carence en silice est ce que la silice c'est important ça peut être intéressant mais économiquement il ya des choses plus importantes à faire avant de traiter la carence en silice par exemple sur le blé on peut le voir en haut on va surtout se concentrer sur le soufre le manganèse et le cuivre une carence en magnésium sur le blé ça peut être intéressant de la traiter mais économiquement faudra d'abord traiter soufre manganèse et cuivre puis molybden bor zinc et fer et après le magnésium si économiquement c'est intéressant bien sûr autre exemple pour le maïs on va surtout regarder pour le maïs le magnésium et le zinc puis ensuite dans un second temps le soufre le fer le manganèse et le cuivre par exemple une carence en bord sur du maïs c'est intéressant de la traiter s'il ya une carence mais ce n'est pas ce qu'on va faire en premier évidemment ces carences en oligo sont intéressants à regarder une fois qu'on a levé les carences en macro éléments donc np4 bien sûr et donc ces carences c'est intéressant des c'est intéressant de les voir mais quand visuellement on les voit sur la plante c'est trop tard on a déjà perdu du rendement il faut intervenir on va limiter la case on a déjà perdu du rendement l'intérêt c'est l'analyse de sève ça nous permet un peu la manière d'une prise de sang par exemple voilà on va me dire j'ai fait ma prise de sang on va me dire j'ai un peu trop de cholestérol on va me dire martin tu as deux ans avant d'arrêter la data deux ans pour arrêter la charcuté avant d'avoir l'artère bouchée tout simplement l'analyse de sève c'est un peu la même idée c'est quand tu as une carence on a deux trois semaines pour intervenir avant que la carence soit vraiment impactante pour la plante et pour le rendement et donc cette technique est très intéressante et nous ce qu'on aimerait c'est l'ajouter au scanner pour pouvoir avoir une mesure en temps réel et plus avoir attendre le retour du laboratoire et donc pour ça on a fait des analyses labo donc on prend des échantillons de feuilles on les scanne on les met dans des sachets quand on peut le voir sur l'image et on les envoie on envoie tout ça au laboratoire et les informatiens de sensing se charge de recouper les analyses proches infrarouges qu'on a fait avec les retours du laboratoire pour pouvoir voir c'est une corrélation et donc comme ça on s'est concentré sur le colza on a fait 500 prélèvements pour l'instant et là ici vous avez une au résultat d'une journée de travail on a tout tout scanné tout en sachet et on avait là il était quelque chose comme 22h30 on venait de terminer pourquoi le colza parce que ça faisait beaucoup de feuilles c'était simple à collecter et plutôt que de faire un peu de colza un peu de blé on cherche à faire une culture bien pour voir ce que ça peut donner parce qu'on sait pas quand on a commencé à faire on savait pas si on allait avoir des résultats probants on en a je vais vous les montrer mais on ne savait pas du tout ça pouvait marcher et donc on cherche à faire une culture bien puis voir après s'il faut faire un modèle comme comme pour le rédox pour chaque culture aussi un modèle unique pour toutes les cultures va fonctionner on le saura dans le futur et donc on faisait nos analyses et on a ce genre de résultats donc 20 éléments minéraux analysés donc les sucres le ph la conductivité la potasse le magnésium le sodium l'ammonium les nitrates le chlore le soufre le phosphore la silice le fer le morganèse le zinc le bord le cuivre le molybène l'aluminium avec des gros fichiers de données qui sont extraits de résultats de laboratoire qu'on peut le voir en bas analyse de laboratoire qu'on revend aussi sur notre notre boutique en ligne bien sûr et qu'on peut se charger de vous interpréter et donc voilà le laboratoire c'est très intéressant mais c'est trop long trop embêtant si on veut que culturellement le monde agricole s'appelle les analyses de sève il faut un outil instantané simple à utiliser et sans avoir à se prendre la tête à envoyer des échantillons par la poste et donc c'est ce à quoi on a travaillé avec les résultats suivants donc au début on a commencé à faire les analyses on a fait 200 250 échantillons et je parlais avec les informatiens de sensing et il me disait ouais martin on n'y voit rien des analyses on arrive à rien prédire et et il me disait on ne peut pas savoir si on ne prédit rien parce qu'il n'y a rien à voir ou parce qu'il a trop peu de poids partir là on s'est dit ok on va refaire 250 analyses de plus pour arriver à 500 et là cette fois on a des prédictions des prédictions intéressantes et plutôt très encourageante notamment en haut à gauche pour l'azote où on voit qu'on a un R carré de 0,6 et effectivement le scanner retrouve la mesure de l'azote donc en axe vertical vous avez l'azote mesuré par le labo en axe horizontal l'azote prédit par le scanner on a des résultats similaires pour la conductivité électrique un carré de 0,6 pour la potasse un R carré de 0,65 pour les sucres un R carré de 0,7 pour le bord un R carré de 0,68 pour le phosphore un R carré de 0,53 et pour le soufre un R carré de 0,62 on a des résultats positifs à peu près tous les indicateurs je ne vais pas tous vous les montrer ce serait induivable mais voilà on a on a avec 500 échantillons ce genre de résultats donc des on voit des corrélations des incertitudes qui sont encore assez fortes qui sont utilisables qui sont encore assez fortes et donc on va continuer à progresser tout simplement parce qu'on va faire 400 mesures de plus 400 échantillons on va envoyer au laboratoire on aura 400 analyses de sèvres en plus qui nous permettront de resserrer les écartifs d'améliorer les algorithmes d'avoir des précisions bien plus précis évidemment tout n'est pas rose il y a quelques indicateurs qui ne fonctionnent pas du tout type l'aluminium voilà un R carré de 0 on n'y voit strictement rien autre exemple pour les nitrates un R carré de 0,08 on n'y voit strictement rien ça ne fonctionne pas et dernier exemple un R carré de 0,18 à droite pour le sodium on n'y voit rien non plus on va continuer à faire des points pour essayer d'améliorer la précision trouver de nouveaux algorithmes pour prédire de nouvelles choses et voilà là c'est des indicateurs qui fonctionnent très bien comme on a pu voir précédemment ce qui nous intéresse le plus déjà npk le soufre on aurait une bonne métabolisation de l'azote c'est une chose très importante à voir sur les plantes mais certains éléments plus plus annexes comme l'aluminium ou le sodium on ne les a pas encore pour ça on a utilisé les deux scanners qu'on avait donc le scanner 900 1700 nanomètres et le scanner 1300 2500 et là il s'avère que à l'inverse du redox c'était le scanner 900 1700 nanomètres qui réagissait mieux là c'est le scanner 1300 2500 nanomètres qui réagit mieux simplement parce que c'est les hautes longueurs d'ombre qui réagissent mieux avec l'analyse de 7 étapes suivantes la santé des sols la santé des sols pour ça on a utilisé un scanner du commerce donc on peut voir à gauche le scanner d'entreprise hollandaise agrokerz qui marche très bien sur la salle hollandais donc on l'a acheté on a fait les tests dans jardin de l'entreprise j'ai fait des tests je me disais c'est quand même plutôt cohérent c'est intéressant et donc parti là je me suis dit on y va et j'ai proposé sur facebook des analyses de sols gratuites auxquelles vous avez été quasiment 600 à répondre positivement et on vous en remercie donc j'ai récolté énormément d'échantillons de sol qu'on m'a envoyé par la poste gracieusement et je remercie tous les donateurs et on propose cette analyse des analyses de ph d'azote total et carbone organique et on a quoi j'ai commencé à faire des scans et j'avais des scans qui provenaient de fermes en marchage sol vivant qu'on connaissait où il y avait des intrants massifs de matières organiques je me disais c'est bizarre le scanner il me trouve que 3% c'est pas cohérent donc on a fait des analyses laboratoires une vingtaine d'analyses labo pour pouvoir comparer ce scanner et les analyses labo savoir si ce scanner fonctionnait en fait et il s'est affairé que ce scanner fonctionnait très mal vous avez ici donc deux indicateurs le ph du sol et le carbone du sol donc sur le ph on a fait des mesures de ph au scanner des analyses de ph en laboratoire qu'on a envoyé les échantillons au labo et on était très déçu parce que on voit que on a des mesures où la précision est plutôt très bonne mettons les sols numéro à gauche numéro 5 6 7 8 9 10 on est très très précis par contre certains sols et notamment des sols en maraîchage sol vivant ou en conservation des sols donc avec beaucoup de matières organiques des sols vivants ce qui nous intéresse nous pour l'agroécologie les mesures décrochent complètement par exemple sol numéro 12 le scanner nous dit ph 7,3 le laboratoire nous dit ph 6 autre exemple seul numéro 4 le scanner nous dit ph 7 et demi 7 4 le labo nous dit ph 9 et demi et donc dès qu'on a des sols un peu atypiques le scanner décroche complètement même chose en ce qui concerne le carbone donc à droite en grammes par kilogramme gramme de carbone par kilogramme de sol et pour des sols classiques donc 8 9 10 on est plutôt précis il n'y a pas de problème c'est tout à fait comparable par contre dès qu'on est en sol où le sol a reçu beaucoup de matières organiques donc un sol vivant ce qui nous intéresse dans notre contexte le scanner décroche complètement on est mettons par exemple pour le sol numéro 13 le scanner qui sera à 20 grammes de carbone par kilo de sol alors que le laboratoire va me trouver 35 grammes c'est pas du tout la même chose on peut se dire ok c'est grammes par kilo c'est quand même pas très pas très clair donc je vais vous traduire ça en matière organique c'est le graphique du bas et vous pouvez voir que par exemple si on prend le sol numéro 13 le scanner qui me trouve 3 pour 3 et demi pour cent de matière organique alors le labo me trouve 6 pour cent de matière organique c'est pas du tout la même chose vu que en conservation des sols on compte beaucoup sur la minération de la matière organique pour baisser les doses d'azote et qu'on est en mettant 2 et demi 3 pour cent aussi pour son matière organique c'est pas du tout du tout du tout la même chose et donc comme beaucoup de gens nous ont envoyé des résultats et étaient en sol vivant on ne peut pas se permettre de donner des résultats à ces gens parce que les résultats sont complètement faux complètement aberrant et ce serait pas honnête de leur donner des résultats donc pas prédire la fiabilité donc là je suis désolé pour ces sols on les a stockés pour l'instant on est bien en peine de les mesurer parce que voilà on en est au niveau si on veut faire des modèles prédictifs il nous faudrait au moins 2000 échantillons de sol à quasiment 90 euros l'échantillon ça fait à peu près quelque chose comme plus de cent plus cent cinquante mille euros économiquement n'a pas l'argent donc on est en train de chercher à créer des partenariats avec des laboratoires pour pouvoir pour qu'ils puissent nous récupérer ces échantillons que que les gens nous ont envoyés pour pouvoir enfin fournir ces analyses qu'on a promis aux gens bon pour l'instant on n'a pas l'argent en train de chercher à créer des partenariats mais je pourrais scanner les sols qu'on a mais ça va être tellement faux que je préfère je préfère ne rien dire plutôt que donner des informations fausses en toute franchise pour finir le troisième axe de travail donc le côté qualité des récoltes c'est ce qui va nous occuper à partir de maintenant on va s'intéresser à la qualité gustative de la tomate et après avoir fait beaucoup de bibliographies on s'est aperçu que on pouvait prédire la qualité gustative d'une tomate en faisant en croisant deux indicateurs donc le brix le taux de sucre dissous dans la tomate et l'acidité titrable qui est une mesure différente du ph et on s'est dit pour que ces deux indicateurs sont très intéressants mais est ce que le proche infrarouge peut les recouper et là je vous ai mis les résultats d'une publication scientifique qui a qui est sorti donc en avril 2021 donc qui est vraiment très récente et eux ils montrent qu'avec un scanner 1300 2500 nanomètres donc le même que le nôtre on peut prédire avec beaucoup de fiabilité le brix et c'est l'acidité titrable vous avez ici en haut des mesures qui ont été faites sur en haut à gauche enfin là qu'on dirait les deux graphiques à gauche c'est des mesures faites sur tomate grappe et à deux graphiques à droite des mesures faites sur tomate cerise donc en haut à gauche très bonne précision sur le brix en haut à droite très bonne présence aussi sur le brix donc sur tomate cerise en bas à gauche acide titrable mesuré sur tomate grappe très bonne précision en bas à droite acide titrable mesuré sur tomate cerise très bonne précision et en plus on pense qu'on peut faire très facilement bien mieux que ça parce que dans leur publication ils ont fait des mesures ils ont fait que 350 points et sans machine learning nous on pense faire 1000 points et du machine learning donc avec une on pense avoir une précision très rapidement bien meilleur que ça et donc on pourra prédire assez facilement si la tomate a un bon ou un mauvais goût dans le futur on pense s'intéresser à tout d'autres indicateurs comme la vitamine c le taux de lycopène le taux de polyphénol on a cherché à s'y intéresser cette année mais pour faire les 1000 points dans l'été on a besoin d'avoir un gros débit de chantier de la rapide en la mesure on pourrait faire les lycopène les polyphénols la vitamine c c'est pas très compliqué en faisant des titrages mais ça prendrait beaucoup trop de temps et on n'aurait pas les 1000 points la fin de l'été et on pourrait pas du tout faire des modèles on se retrouvait mettons avec 150 points par indicateurs et là on pourrait pas juste rien prédire et donc ce serait un peu dommage quand même mais dans le cadre de ces mesures on va essayer aussi quand même de corréler la qualité gustative au vu des pratiques on va comparer des sols travaillés des tomates avec sans phyto différentes variétés entre elles tomates en marché sol vivant tomates du supermarché etc l'argent qu'on a eu aussi dans dans le cadre du financement participatif et on vous en remerciera jamais assez ça nous a permis de nous dégager du temps pour aider d'autres partenaires à travailler sur ce sujet là notamment la bio nutrition food association qui est une association similaire à notre structure mais aux usa où eux leur but c'est de faire un scanner en open source comme nous mais où ils s'intéressent à la qualité nutrite pas gustative mais nutritive des aliments et donc dans ce contexte on a pu leur envoyer 280 échantillons de carottes avec les sols qui vont avec et 20 échantillons de blé avec les sols qui vont avec et sur les carottes par exemple ils ont mesuré les polyphénols en bas à gauche les antioxydants en haut à droite et le brix en bas à droite et là on voit les corrélations avec les différents types de variétés là dessus j'y reviens pas trop la chasse aux buvants se chargeront d'ici quelques semaines de vous faire un rendu complet mais à cause du covi la bio nutrition food association n'a pas pu faire tous les analyses qui voulaient tous les échantillons ont été mis ont été séchés et stockés au propre dans des conditions donc des conditions donc de qualité et dans les dans les semaines à venir mois à venir ils vont s'intéresser à la composition minérale des échantillons qu'ils ont pu recevoir donc de carottes et de blé sur le blé actuellement ils ont mesuré ce que fait la cop classiquement un taux de protéines poids spécifique taux d'humidité et ils ont fait aussi l'amidon et dans les dans les dans les dans les mois à venir ils vont faire sur ces mêmes échantillons les taux d'éléments minéraux donc macro et micro éléments et donc on pourra vraiment voir c'est une différence entre conservation des sols et travail du sol pour faire un récap global donc ce qui est a déjà été fait ou est en cours de travail donc des mesures redox ph de santé des plantes sur les feuilles donc sur les feuilles de colza blé donc ça ça a été calibré mais on continue à faire des mesures pour améliorer la prédiction et on est en train de travailler sur l'orge le maïs la vigne la betterave la pomme de terre et la tomate en ce qui concerne les analyses de sève donc les vins minéraux mesurés on se focalise sur le colza pour avoir une preuve de concept et au moins une mesure fiable une fois qu'on aura fait ça on s'intéressera aux autres cultures on est en train de travailler sur la qualité gustative de la tomate donc brix et acité titrable je viens de commander le matériel de laboratoire ce matin on recevra fin de semaine dans une dizaine de jours à commencer à faire les mesures et on est aussi en train de travailler et là je ne le présente pas on vous en parlera dans les jours dans les mois à venir on est en train de travailler sur des modèles prédictifs pour prédire la composition minérale d'un compost via un simple scan et on est en discussion avec des partenaires pour pouvoir les aider à calibrer les indicateurs suivants donc les analyses de sol on aimerait bien pouvoir analyser les sols mais aussi la composition des mous dans le cas de viticole la composition du vin la composition du lait donc on a on a un scanner qui est en train d'être construit qui va qui aura une petite cuve on a en discussion c'est avec des partenaires pour pouvoir développer un scanner sur la composition minérale des fourrages et sur la qualité de la canne à sucre voilà on est en train de discuter on fait des analyses nous mêmes et aussi on cherche à avoir des partenaires et donc si vous êtes intéressé je vous invite à nous contacter on cherche à avoir des partenaires qui font des mesures laboratoires de routine mais qui en ont marre dans les échantillons labo c'est leur coût une fortune et donc nous on peut vous proposer toute l'expertise de machine learning et corrélation pour qu'à terme au bout de six mois un an ou deux ans vous n'ayez plus besoin de l'analyse labo et le scanner vous donne le résultat d'analyse labo en temps réel voilà ce sera tout pour aujourd'hui je remercie de votre attention et on se reverra bientôt pour un nouveau point sur l'avancement de la campagne